Qu'est-ce que les Red Roosters de Charleroi jouaient contre Asselt, leur match allé des demi-finales des playoffs. Devant un public nombreux, les Caroleaux se sont imposés 7-2 pour finalement obtenir, lors du match retour, leur qualification pour la finale. Retour sur cette manche allée de la demi-finale des playoffs en compagnie de François Grossart et de Raphaël Mahou. Vendredi soir, à la patinoire de la Neuville, les Red Roosters accueillaient dans le cadre du match allé des demi-finales du championnat de Belgique la formation du Asselt. A cette occasion, les organisateurs avaient mis les petits plats dans les grands, puisqu'en effet, en marge d'ouverture de la rencontre, un show à l'américaine avait été mis sur pied en compagnie des différentes équipes d'âge du club. Je crois que tous ceux qui sont venus aujourd'hui se sont amusés. Et en dehors des résultats, je crois que c'est ça qui est le plus important, c'est de faire découvrir un sport à des gens qui ne sont jamais venus. Et ça, grâce aux médias, je vous en remercie, c'est super important. de faire découvrir ce sport à des gens qui ne sont jamais venus voir ça. Rapidement, les Carolo vont mener à la marque. À trois reprises, ils trouveront le chemin défilé avant juste que les Limbourgeois ne reviennent au score. Dans le second tiers temps, ils inscriront un quatrième et cinquième but à la plus grande joie des supporters, dont Red Chicken, la mascotte du club. On peut dire que c'est une chouette soirée, une demi-finale de play-off 4-1. Et en plus, cette équipe-là, elles ne sont pas nulles, mais nous, on est meilleure ! Et vous vous faites entendre en plus ? Ah ben je suis là pour ça, moi, je suis là pour supporter Red Rooster ! Alors, vous trouvez ça comment ? Oh, c'est explosif ! Tout le monde est en fusion aussi, c'est du tonnerre ! Vous donnez de la voix aussi ? Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr ! Ils ont besoin de notre encouragement ! C'est quoi votre cri de ralliement ? Pour moi, je n'en ai pas, mais on tape dans la balustrade pour encourager l'équipe. On vous voit crier, on vous voit encourager les joueurs. Est-ce qu'ils vous entendent ? Non, les joueurs ne nous entendent pas. Mais ça fait du bien, on se défoule et ça met une ambiance. Et je pense que c'est important de pouvoir supporter son équipe. C'est très important. Ils ont besoin de... Même s'ils n'entendent pas directement ce qu'on dit, ils entendent quand même le cri, ils savent qu'on est derrière eux, ils savent qu'on les encourage. Et je pense que ça met quand même un peu de baume au cœur. Même les juvines des sports, Ingrid Colissis, qui découvrait ce sport pour la première fois, a particulièrement été séduite. Alors, je trouve ça très viril. Il y a énormément de contacts et des contacts particulièrement impressionnants. Et moi, je connais quand même bien le football. Et quand je vois ce qu'on peut faire au foot et ce qu'on peut faire au hockey, il y a vraiment un monde de différences en matière de contacts physiques, en tout cas. Je suppose qu'en tant qu'éguine des sports, vous êtes heureuse que ce sport soit aussi présent à Charleroi ? Oui, tout à fait. On a un club qui se porte super bien, qui joue une demi-finale aujourd'hui, qui a dû évoluer dans des conditions difficiles avec une patinoire qui n'était pas toujours en très bon état. Donc, on ne peut être que fiers des résultats sportifs qu'ils ont. Finalement, les Red Roosters se sont imposés à l'aller sur le score de 7-2. Victoire méritée donc pour les Caroleaux, ce qui a provoqué l'hystérie sur la glace. Super heureux. Encore un match de main et on est en finale. Donc, impeccable. Tout le monde a bien joué. Super, super. Alors, victoire 7-2 avec la manière en plus ? On a joué avec discipline, respect, avec ce que le coach nous a dit de faire. Et voilà, ça fait. Demain, on met ça chez eux et on va porter fruit encore demain. Quant au match retour qui avait lieu samedi soir, les Red Roosters se sont inclinés sur le score de 3-2. Qu'à cela ne tienne, une séance de pénalty a donc eu lieu pour départager les deux équipes et les Caroleaux l'ont emporté sur le score de 2-1. Les voilà donc propulsés en finale dont ils connaîtront leur adversaire dans les jours qui viennent. Mais il est déjà certain qu'ils affronteront soit Ehrenthals ou Louvain.